Martine Ouellet, députée de Vachon, ministre des Ressources naturelles. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. C'est la première fois qu'on se revoit après l'élection. Déjà, félicitations. La fermeture de Gentilly 2, c'est une mesure corsée, une grande décision qui a été prise. D'opposition à décision, comment on fait le transfert, comment on fait le saut? Je pense que le dossier du déclassement de la centrale nucléaire Gentilly 2 est un bel exemple. Il se faisait longtemps que le Parti québécois le disait « ce n'est plus économique, cette solution-là ». Le fait maintenant d'être au pouvoir nous a permis de commander le rapport à Hydro-Québec, de recevoir le détail des chiffres qui venaient confirmer ce qu'on pensait sur les coûts qui sont rendus maintenant très importants et que cette décision-là, ça ne faisait plus de sens de faire la réflexion. C'est une sage décision économique de faire le déclassement et le démantèlement de la centrale nucléaire. Ce ne sont jamais des décisions qui sont faciles, mais c'est pour ça que nous travaillons avec les gens de la région, avec le fonds de diversification économique de 200 millions, pour que les deux régions de Mauricie et du centre du Québec passent d'un développement qui était plus tourné vers le passé pour le Québec vers un développement qui va être plus tourné vers l'avenir. Les ressources naturelles ont toujours et resteront d'ailleurs au cœur du développement du Québec. Quels projets s'en viennent pour le ministère et pour vous, et pour tous les Québécois d'ailleurs? Du côté du ministère des Ressources naturelles, on a des beaux projets d'ailleurs. Mme Marois, dans son discours inaugural et lorsque j'ai été nommée ministre, a annoncé les enjeux importants. Il va y avoir, je travaille déjà maintenant, une nouvelle politique énergétique qui va se faire en consultation avec l'ensemble des régions. Il va y avoir aussi une nouvelle loi sur les mines. Je pense que c'est important, c'est un régime qui est archaïque. Il va y avoir aussi une nouvelle loi sur le gaz et le pétrole. Il y a toute la question du développement du Nord. On a toujours dit aux Partis québécois qu'on était favorables avec le développement économique du Nord, mais qu'on voulait faire ça de façon responsable, tant avec un meilleur respect de l'environnement, en collaboration avec les communautés et les collectivités, mais aussi s'assurer qu'il y ait un meilleur retour économique pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises, et non pas seulement pour le bénéfice de quelques sociétés privées. Et ce volet-là, ce que nous voulons demander, c'est plus de transformation au niveau de nos ressources naturelles. On pense que ça va structurer le développement économique, particulièrement celui des régions, de ne pas juste faire de l'extraction, mais de la transformation. Et la bonne nouvelle, quand on parle de l'opposition au gouvernement, à la décision, on se faisait dire « on ne peut pas nous demander de la transformation, ça va fuir les entreprises, ça va appauvrir le Québec ». Le Parti libéral nous disait ça. Moi, je trouvais ça épouvantable d'entendre ça en 2012, aujourd'hui. Et là, j'ai déjà commencé à rencontrer des minières, et je leur parle de transformation. Ils disent… C'est emballant. Ils nous disent « oui, ça peut être possible dans certains cas, on est prêts à le regarder avec vous ». Et on n'est pas surpris de ces demandes-là, parce qu'ailleurs dans le monde, on les a aussi, ces exigences-là. Donc, c'est important qu'on se mette à avoir des exigences comme les meilleurs pays à travers le monde, et non pas les plus basses exigences. On ne veut pas être en cul de peloton. On veut vraiment être à la tête, être des leaders au niveau de la gestion de nos ressources naturelles. C'est la même chose au niveau des redevances. On a annoncé qu'on ferait une augmentation des redevances. On a une proposition de base sur le revenu et sur une partie des surprofits, mais cette proposition de base-là, on va la travailler avec l'industrie, avec les spécialistes, les fiscalistes, pour arriver à une solution qui va faire en sorte qu'au Québec, on va aller rechercher plus pour l'exploitation d'une ressource qui est non renouvelable. Donc, des beaux défis pour le ministère des Ressources naturelles et pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Ouverture, transparence, collaboration, des gros projets, des beaux projets, beaucoup de pain sur la planche pour le ministère. Je me permets une question un petit peu plus personnelle, parce que ça me touche, puis parce que j'imagine que c'est très, très difficile à concilier le travail et la famille. Maman, comment on fait pour gérer tout ça, puis réussir à survivre? En fait, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça prend des gens proches dans la famille qui sont prêts à nous donner un coup de main. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc, moi, j'ai des gens proches de moi qui font en sorte qu'avec les enfants, puis les enfants sont rendus, là, moi, les deux miens sont rendus à 13 et 16 ans, donc des ados, mais il faut être présent, il faut être à l'écoute. Je suis toujours disponible, encore tantôt, ma fille m'appelait, je suis toujours disponible pour répondre. On fait des devoirs à distance, elle me demande des conseils, mon garçon, la même chose, mais j'essaie de réserver les fins de semaine. Et je m'organise pour faire des activités souvent tôt le matin. On sait qu'ils se lèvent plus tard à cet âge-là, donc j'ai une bonne période le matin pour faire des dossiers. et j'essaie d'être présente avec eux toutes les fins de semaine parce que c'est important de garder le contact dans la vie, la famille, les enfants. Pour moi, c'est ce que j'ai de plus précieux. Martine Ouellet, merci beaucoup. Bonne continuation et bon succès. On vous le souhaite et on se le souhaite à tous. Merci beaucoup.